Je ne suis pas sûr si vous avez remarqué, mais Warren Buffett est resté très discret ces six derniers mois, sans entrevue médiatique et peu de changements dans son portefeuille. Le gas est tenu à l'écart des projecteurs, au point que lorsque son associé commercial de longue date, Charlie Mingé, est décédé en novembre dernier, Buffett a publié une simple déclaration en deux lignes remerciant simplement Charlie pour son inspiration, sa sagesse et sa participation, et c'est tout. Mais aujourd'hui était le jour, Warren Buffett a brisé le silence en publiant récemment sa lettre annuelle aux actionnaires, comprenant un hommage approprié à Charlie Mingé et aussi quelques conseils très intéressants pour les investisseurs pour l'année à venir. Mais d'abord, le sujet principal, toute la première page de ce document est en fait juste un hommage à Charlie Mingé, et Buffett a quelques mots très aimables à dire sur son ancien partenaire commercial. Rappelons que ces gars étaient pratiquement les meilleurs amis du monde, ils étaient amis proches depuis 1959. Voici ce que Warren Buffett avait à dire sur son ami. Il commence par parler de leurs rencontres et des conseils initiaux de Charlie à Warren, sur l'importance de se concentrer sur la qualité de l'entreprise plutôt que sur l'approche cigare à moitié fumée de Ben Graham. Mais ensuite, il parle de l'implication réelle de Charlie chez Berkshire, en disant, « En réalité, Charlie était l'architecte de l'entreprise Berkshire d'aujourd'hui, et j'ai agi en tant qu'entrepreneur général pour réaliser au jour le jour sa vision. Charlie n'a jamais cherché à être crédité pour son rôle de créateur, mais m'a plutôt laissé recevoir les éloges et récolter les récompenses. En quelque sorte, sa relation avec moi était à la fois celle d'un grand frère et d'un père aimant. Même lorsqu'il savait qu'il avait raison, il me laissait prendre les décisions, et quand je me trompais, il ne me rappelait jamais, jamais, mes erreurs. Dans le monde physique, les grands bâtiments sont attribués à leur architecte, tandis que ceux qui ont coulé le béton ou installé les fenêtres sont vite oubliés. Berkshire est devenue une grande entreprise, bien que j'ai depuis longtemps dirigé l'équipe de construction, Charlie doit à jamais être crédité en tant qu'architecte. Je trouve que c'est un bel hommage à Charlie. Je pense que Charlie n'a jamais reçu beaucoup de crédit pour son travail chez Berkshire, mais il le mérite certainement. Les mots de Buffett sont vraiment réconfortants à entendre, et cela dit, passons aux frustrations comptables de Buffett, passons au contenu réel de la lettre elle-même, et il y a beaucoup à en tirer. Il a commencé par critiquer comme d'habitude la mise à jour relativement récente des normes comptables, qui exigent que les gains en capital non réalisés soient inclus dans le revenu, net, et pour la plupart des entreprises, cela va bien, mais pour une entreprise comme Berkshire, qui est principalement composée d'opérations commerciales détenues en totalité, ainsi que d'un grand portefeuille d'actions, cela signifie que les fluctuations mensuelles du marché boursier peuvent vraiment entraver. L'évaluation des résultats réels des opérations commerciales sous-jacentes. Il dit que vous cherchez des conseils et que vous êtes informé que les procédures de calcul de ces gains sont promulguées par un conseil de comptabilité financière sobre et accrédité, mandaté par une Security and Exchange Commission dévouée et travailleuse, et audité par des professionnels de classe mondiale chez DO et Touch. Cependant, nous sommes mal à l'aise chez Berkshire. Notre avis est que les bénéfices devraient être un concept sensé, un concept que l'investisseur moyen trouvera utile, mais seulement comme point de départ dans l'évaluation d'une entreprise. Maintenant, cette référence à Burdee est simplement Buffett disant qu'il aime écrire ses lettres pour qu'elles soient facilement compréhensibles pour l'actionnaire ordinaire, mais à partir de ce passage, vous pouvez certainement voir à quel point il est irrité par ses règles. Par exemple, si vous aviez une entreprise qui générait 10 milliards de dollars une année, puis 20 milliards de dollars, et ensuite 30 milliards de dollars, ce serait formidable. Mais si elle a un portefeuille d'investissement qui augmente de 5 milliards de dollars la première année, diminue de 5 milliards de dollars la deuxième année, puis chute encore de 10 milliards de dollars la troisième année, on aura l'impression que les bénéfices de l'entreprise ne vont nulle part alors que l'entreprise elle-même a très bien développé ses opérations commerciales. Ce ne sont que des fluctuations temporaires des prix des actions. Maintenant, pour les entreprises qui n'ont pas beaucoup d'investissement et qui fabriquent et vendent simplement des appareils et des gadgets, cette règle ne les impacte pas beaucoup. Mais pour une entreprise comme Berkshire, qui possède de nombreuses entreprises à part entière, ainsi qu'un portefeuille d'actions de 350 milliards de dollars, de simples gains en capital non réalisés peuvent vraiment fausser les chiffres officiels. En fait, Buffett note que cela pourrait faire basculer le bénéfice net de Berkshire de jusqu'à 5 milliards de dollars par jour. Donc, la solution, selon Buffett, est toujours de suivre le bénéfice d'exploitation, combien d'argent les opérations commerciales gagnent réellement. C'est ce dont il a parlé en premier. Mais Buffett a également pris le temps de détailler vraiment sa stratégie d'investissement et ce qu'il recherche spécifiquement lorsqu'il achète une action. Il a souligné deux points importants. Qu'il recherche toujours des entreprises qui bénéficient de bonnes conditions économiques fondamentales et durables et s'attend également à ce que ses entreprises favorites soient dirigées par des managers capables et dignes de confiance. Donc, comme toujours avec Buffett, il s'agit d'analyser l'entreprise à distance et ensuite de vérifier si cette entreprise est gérée par des personnes dignes de confiance. Mais il note également à quel point cette stratégie entièrement simple devient difficile pour Berkshire, et c'était probablement la partie la plus intéressante de la lettre pour moi. Il dit que cette combinaison des deux besoins que j'ai décrits pour acquérir des entreprises est notre objectif depuis longtemps dans nos acquisitions, et pendant un certain temps, nous avions beaucoup de candidats à évaluer. Si j'en manquais un, et j'en ai manqué beaucoup, un autre apparaissait toujours. Mais écoutez ceci, ces jours sont révolus depuis longtemps. La taille nous a fait du mal, bien que la concurrence accrue pour les acquisitions ait également été un facteur. Oui, vous m'avez bien entendu, c'est Warren Buffett, l'oracle d'Omaha, qui admet que la course incroyable de Berkshire est probablement terminée. Ils sont tout simplement trop grands. Mais que veut-il dire par là ? Pourquoi l'échelle pose-t-elle problème ? Eh bien, il note, il ne reste que quelques entreprises dans ce pays qui sont capables de véritablement changer la donne chez Berkshire, et elles ont été sans cesse choisies par nous et par d'autres. Certaines nous pouvons les évaluer, d'autres non. Et si nous le pouvons, elles doivent être à un prix attractif. En dehors des Etats-Unis, il n'y a pratiquement aucun candidat qui constitue une option significative pour l'investissement en capital. Dans l'ensemble, nous n'avons pas de perspective de performance étonnante. Tout d'abord, à quel point ce niveau d'honnêteté est-il fou de la part d'un PDG ? Mais sur le point soulevé par Buffett, nous devons nous rappeler que Berkshire est la septième plus grande entreprise du S&P 500, avec une capitalisation boursière de 868 milliards de dollars. Leur portefeuille d'actions seul vaut 350 milliards de dollars, et ils ont 167 milliards de dollars en espèces disponibles. De manière réaliste, ils veulent investir des dizaines de milliards de dollars dans des entreprises à la fois. Cependant, il y a seulement un certain nombre d'entreprises avec lesquelles vous pouvez le faire tout en restant avec moins de 10% des actions, comme le veut Buffett. Immédiatement, vous avez besoin d'une entreprise avec une capitalisation boursière de plus de 100 milliards de dollars pour que Buffett le remarque même. Et bien que nous parlions de séjour de sociétés multinationales avec des milliers de milliards de dollars, il n'y a toujours pas autant d'entreprises avec des capitalisations boursières dans les centaines de milliards. En fait, à la date de cet enregistrement, il n'y a que 92 entreprises en Amérique avec de telles capitalisations boursières élevées, et évidemment, à mesure que vous vous étendez à l'international, vous vous éloignez du plus grand marché boursier mondial, ces opportunités deviennent de moins en moins nombreuses. Mais cela ne signifie pas que Buffett a perdu espoir de trouver ces opportunités car il y a un autre facteur qui restera toujours et qui offre aux investisseurs des opportunités peu fréquentes mais étonnantes. Et trouver des opportunités sur le marché, c'est la psychologie, dit Buffett. De temps en temps, les marchés et ou l'économie feront que les actions et les obligations de certaines grandes entreprises fondamentales seront étonnamment sous-évaluées. En effet, les marchés peuvent se figer ou même disparaître de manière imprévisible, comme cela s'est produit pendant 4 mois en 1914 et pendant quelques jours en 2001. Si vous croyez que les investisseurs américains sont désormais plus stables qu'auparavant, rappelez-vous septembre 2008. La vitesse de la communication et les merveilles de la technologie facilitent une paralysie instantanée à l'échelle mondiale, et nous avons parcouru un long chemin depuis les signaux de fumée. Ces paniques instantanées ne se produiront pas souvent, mais elles se produiront. Beaucoup de gens disent que le marché boursier ne pourrait jamais subir un crash à nouveau comme dans les années 20 ou comme en 2008, mais je suis d'accord avec Buffett. Je pense qu'il est en fait plus facile pour le marché boursier de subir de lourdes pertes très rapidement dans l'environnement actuel, en raison de l'accessibilité des marchés à tout le monde. La panique peut s'installer plus rapidement que jamais et provoquera certainement des cracks boursiers à l'avenir. Mais la clé est de rester calme, de comprendre où se trouvent les entreprises de haute qualité, et de les surveiller de près sur votre radar. Ainsi, lorsque les marchés chutent inévitablement, vous pouvez agir avec détermination pour le long terme. Buffett note que, bien que le marché boursier soit massivement plus important qu'il ne l'était dans nos premières années, les participants actifs d'aujourd'hui ne sont ni plus émotionnellement stables ni mieux informés que lorsque j'étais à l'école. Pour une raison quelconque, les marchés adoptent désormais un comportement beaucoup plus proche de celui d'un casino que lorsque j'étais jeune. Le casino réside désormais dans de nombreux foyers et attire quotidiennement ses occupants. Et en fin de compte, cela met en évidence le jeu auquel nous participons en tant qu'investisseurs à long terme. Attendre que Wall Street et les joueurs paniquent, acheter les grands actifs lors de la baisse à court terme, et les conserver pour la reprise à long terme. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire, mais vous devez rester rationnel. Buffett poursuit dans cette lettre en parlant de sa règle numéro 1 en matière d'investissement. Il dit qu'une règle d'investissement chez Berkshire n'a pas changé et ne changera pas. Ne jamais risquer la perte permanente de capital. Grâce à l'impulsion américaine et à la puissance de l'intérêt composé, l'arène dans laquelle nous opérons a été et sera gratifiante si vous prenez quelques bonnes décisions au cours d'une vie et évitez les erreurs graves. Essentiellement, ne vous laissez pas emporter par les joueurs et prenez toujours des décisions avec une mentalité à long terme. Mais cette citation particulière soulève un concept dont j'ai beaucoup parlé ces derniers temps, qui est également de se concentrer sur et de rester fidèle à ces quelques bonnes décisions, de rester fidèle aux compounders à long terme. Et Buffett continue de parler longuement du pouvoir de détenir des compounders à long terme à travers deux exemples, Coca-Cola et American Express. Il dit que American Express a commencé ses activités en 1850 et que Coca-Cola a été lancée dans une pharmacie à Atlanta en 1886. Buffett n'est pas fan des nouveaux venus. Les deux entreprises ont tenté de se développer dans des domaines sans rapport au fil des ans et ont eu peu de succès dans ces tentatives par le passé, mais certainement pas maintenant. Les deux entreprises ont même été mal gérées à certains moments, mais chacune a été extrêmement réussie dans son activité principale, ajustant ici et là selon les besoins des conditions, et surtout, leurs produits sont devenus reconnaissables dans le monde entier. Tant Coca-Cola que American Express sont devenus des non mondialement reconnus, tout comme leurs produits principaux, et la consommation de boissons et le besoin d'une confiance financière incontestable sont des aspects essentiels et intemporels de notre monde. En 2023, nous n'avons ni acheté ni vendu d'actions de l'une ou l'autre entreprise, prolongeant notre propre sommeil de Rip Van Winkle, qui dure depuis plus de deux décennies. Les deux entreprises ont une fois de plus récompensé notre inaction l'année dernière, en augmentant leurs bénéfices et leurs dividendes. En fait, notre part des bénéfices d'American Express en 2023 a largement dépassé le coût de notre achat d'il y a longtemps, d'un milliard de dollars. Il est presque certain que American Express et Coca-Cola augmenteront leurs dividendes en 2024, d'environ 16% dans le cas d'Amex, et nous conserverons certainement nos participations intactes tout au long de l'année. Pourrais-je créer une meilleure entreprise mondiale que ces deux-là ? Comme Birdie vous le dira, certainement pas. La leçon d'American Express, lorsque vous trouvez une entreprise vraiment merveilleuse, accrochez-vous Y. La patience paie, et une entreprise merveilleuse peut compenser les nombreuses décisions médiocres qui sont inévitables. Directement de la source, pas de signaux de trading, pas de paris sur les options, pas de coût pour le profit, pas de conseil boursier de Jono. Ce passage est essentiellement Buffett disant de trouver des entreprises avec un avantage concurrentiel intrinsèque et durable, quelque chose dans leur activité qui les maintient en avance sur leurs concurrents, puis, à partir de là, les acheter à un prix juste, et si elles continuent à être bonnes, les conserver dans votre portefeuille. C'est tout. Le succès de toute votre carrière d'investissement se résumera probablement à trois ou quatre actions que vous avez simplement conservées à travers les hauts et les bas. Ces actions, si elles sont détenues pendant une longue période, prendront soin de toutes les autres décisions médiocres que vous prendrez. N'oubliez pas, Buffett a pris des centaines de décisions d'investissement au fil des ans, mais il dit que tout son succès se résume à environ 12 d'entre elles. La façon dont Buffett nous dit de penser, et en général, mes conclusions tirées de la lettre annuelle de Buffett aux actionnaires. Une dernière chose que je tiens à mentionner, c'est que si vous êtes encore ici, j'espère que cela signifie que vous suivez également l'approche d'investissement de Warren Buffett. Eh bien, si vous voulez prendre cela au sérieux, apprenez à lire correctement les états financiers, comprenez comment calculer si une entreprise a un moat, avantage concurrentiel, et apprenez également trois techniques d'évaluation des actions. Veuillez consulter l'introduction à l'analyse des actions sur New Money Education. C'est un tutoriel complet et étape par étape de six heures de la stratégie entière de Warren Buffett, littéralement du début à la fin. C'est tout pour le moment. Et avec cela, nous avons atteint la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez trouvé les informations et les idées partagées ici utiles et inspirantes pour enrichir votre parcours d'investissement. Si vous avez apprécié le contenu et en voulez plus, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune vidéo à venir. De plus, laissez un commentaire ci-dessous partageant vos impressions, questions ou suggestions de sujets que vous aimeriez voir aborder sur la chaîne. Votre participation est cruciale pour que nous continuions à fournir un contenu pertinent et de qualité. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.